Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 85. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à toi auditeurs fidèles ou de passage, je suis ravie de te retrouver pour parler d'un vrai fléau pour nous les auteurs, à savoir le blocage, la page blanche, la déprime et surtout comment on peut essayer de surmonter tout ça. Mais avant d'essayer de surmonter le moral, n'oublie pas de t'abonner à notre newsletter sur licare.fr et de partager ce podcast. Alors avant toute chose, sache que ça arrive à tout le monde, ces périodes de blocage, de déprime, de page blanche, etc. Et que surtout, c'est pas parce qu'on a du succès ou qu'on en est à notre 25e roman écrit qu'on en a fini avec ces périodes de doute, de blocage, de ce que les dessinateurs et les graphistes appellent le art block. En fait, ça n'a rien à voir avec l'expérience acquise, ça n'a rien à voir avec le succès. Et je ne connais pas personnellement Amélie Nothomb ou Musso ou Chatham ou ces auteurs-là qui, de l'extérieur, ont une carrière absolument extraordinaire. Mais je me souviens très bien avoir lu de nombreuses interviews de ces fameux auteurs et qui parlaient de ces syndromes de page blanche, de blocage, etc. Donc c'est ce qui me fait dire que ça arrive à tout le monde. Et ils ne sont pas plus forts quand tu es débutant et que tu n'as pas encore publié et quand tu es auteur confirmé avec derrière toi des dizaines et des dizaines de publications. Et j'ai même envie de te dire que les blocages seront peut-être encore plus importants que tu as eu du succès parce que tu rajouteras à tous tes problèmes de doute le fait que tu ne veux pas décevoir ton lectorat qui est évidemment énorme puisque tu as eu un succès et tu ne veux pas non plus décevoir tes éditeurs qui, du coup, auront engagé des frais financiers à la hauteur de ton succès en termes d'affichage, en termes de publicité, en termes d'avaloir, etc. Donc ce qu'il faut vraiment que tu saches, c'est que tu n'es vraiment, vraiment pas tout seul en fait. Et il n'y a rien qui cloche chez toi parce que ça fait six mois que tu n'arrives pas à écrire parce que parfois ton blocage, il est sur plusieurs années. Ça fait même de toi, j'ai envie de dire, un véritable artiste et un véritable auteur parce que ce serait si tu n'avais jamais aucun blocage, aucun doute ou aucune page blanche qui serait vraiment très surprenant et surtout qui serait rarissime, donc évidemment, tant mieux pour toi. Mais ce serait quand même ça qui serait rarissime et exceptionnel et un peu contre nature par rapport aux auteurs habituels qui passent tous par ces phases de doute. Très clairement, les artistes souvent ont cette sensibilité à fleurs de peau qui, à un moment, les poussent à se diriger vers une expression artistique, un vecteur artistique qui leur permet de décharger ce trop-plein d'émotions, ce surfonctionnement du cerveau. Et encore une fois, je ne le dis pas d'une façon condescendante ou prétentieuse qui ferait que les artistes auraient cette espèce de supplément d'âme et de supériorité par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas cette fibre artistique. C'est juste qu'à un moment, l'artiste, c'est celui qui ne voit pas d'autres options que d'utiliser un vecteur, un circuit artistique pour déverser ce qu'il a dans la tête et qui tourne continuellement. Et peut-être d'autres personnes utilisent d'autres vecteurs qui sont des vecteurs artisanaux ou des vecteurs professionnels ou intellectuels ou manuels, peu importe. L'art, encore une fois, a une définition extraordinairement large. Et ce qu'il ne faut non plus pas oublier, c'est que quand on est dans une logique de métier artistique, il y a un moment où on accepte d'exposer tout ce qu'on a déversé et qui vient de nous, qui vient de nos tripes. Et beaucoup, beaucoup d'auteurs, lorsqu'ils parlent de leur processus de création artistique, ils disent « ben voilà, moi, les idées, elles jaillissent de moi, elles prennent possession de moi, elles sont dans mes tripes, elles sont dans mon cœur, elles sont dans mon cerveau. » Et donc, on a bien compris qu'un auteur, tout comme d'autres professions artistiques, un auteur, il met tout ça, et tout ça, c'est lui, en fait, il met tout ça dans sa production artistique. Et à partir du moment où tu te destines à être publié, tu acceptes de t'exposer. Et donc, quand un lecteur ne va pas aimer ce que tu as écrit, par exemple, il va falloir prendre sur toi pour te dire « en réalité, c'est la narration qu'il n'a pas aimée pour tout un tas de raisons qui lui appartiennent et qui lui sont propres, qu'il ne dise rien de plus que ça sur mon livre et surtout qu'il ne dise rien de moi. » Donc, ce n'est pas parce que je parle de mon histoire, de mon ressenti, de ma vision du monde, que lorsqu'un lecteur n'aime pas ce que j'écris, en réalité, il me trouve, moi, en tant qu'humain, détestable et pas digne d'être apprécié ou d'être aimé ou digne d'intérêt, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement dur, et c'est extrêmement difficile d'accepter, d'exposer ce qui ressort de notre psychologie intime, de notre intimité de vision du monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se lance dans une écriture et qu'on se doute bien que si on écrit un roman, on aimerait quand même bien être lu et on aimerait quand même bien être édité, inconsciemment ou consciemment, le cerveau sait bien qu'à un moment, on va s'exposer et qu'on va prendre le risque d'essuyer des reproches et de ne pas faire l'unanimité, et bien entendu que tu ne vas pas faire l'unanimité. Et donc, le cerveau va identifier ça comme un risque potentiel et comme un potentiel échec de l'œuvre artistique. Et ce cerveau qui met de l'enjeu, évidemment, va se bloquer. Et son processus de créativité va se bloquer. Le cerveau, naturellement, va déployer tout un tas de mécanismes qui vont t'entraîner ailleurs que dans l'écriture. Par exemple, il va te provoquer l'envie irrépressible de binger une série à 92 000 saisons, comme par exemple Supernatural, à tout hasard, comme ça. Ou il va te dire que vraiment, il est temps que tu fasses le ménage de fond en comble et que tu fasses tes vitres, ça, ça va t'occuper au moins deux jours. Ou par exemple, il va te provoquer l'envie brutale de faire à peu près 358 sablés de Noël alors que tu n'en as jamais fait. Donc, tu l'auras compris, le cerveau va faire en sorte de te distraire et c'est une autre façon de te bloquer. Et quand tu vas décider de contrecarrer ce cerveau et ses envies subites de faire des sablés de Noël et de te mettre derrière ton écran et d'écrire, c'est là qu'on a le fameux syndrome de la page blanche, le blackout. Et là, il n'y a absolument rien qui sort. C'est comme s'il y avait un court-circuit entre nos doigts, le cerveau, l'œil, la pensée, ce qu'on aimerait pouvoir écrire et ce qu'on n'arrive finalement pas du tout à écrire. Et c'est cette paralysie entre le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement des mains qui fait qu'on n'arrive pas à projeter sur l'écran ce qu'on a dans la tête et l'histoire qu'on a en nous qui s'appelle le fameux syndrome de la page blanche. Et donc, maintenant qu'on a un petit peu parlé de ça et qu'on a convenu que ça frappe absolument tous les auteurs, quel que soit l'état actuel de sa carrière et puis le stade de processus créatif auquel il se trouve. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Alors attention, ce ne sont pas des techniques qui sont infaillibles parce que ce serait trop facile s'il suffisait d'ouvrir le cerveau et puis de refaire le branchement et que ça fonctionne. Là, on touche à l'être humain, au fonctionnement psychologique, émotionnel d'un être humain et ce n'est évidemment pas une science exacte. Néanmoins, les conseils que je vais te donner, ce sont des conseils qui ont été largement éprouvés par de nombreux auteurs et on raconte un peu tous la même chose. Donc, à toi de voir si ces conseils-là, ils peuvent t'aider, à toi de, évidemment, les tester ou d'en trouver d'autres, bien sûr. Alors, la première chose, à la base, c'est que quand on a un blocage, c'est bien d'essayer de voir à quand remonte le nœud de ce blocage qui empêche la circulation des idées et de l'imagination et de voir comment est-ce qu'on peut le dénouer. Bref, tu l'auras compris. C'est de se poser les bonnes questions pour essayer de voir les raisons pour lesquelles tu bloques autant sur cette histoire. Moi, ce sont des questions que je me pose et qui, en général, débloquent quelque chose. En tout cas, pas l'écriture forcément, mais en tout cas, débloquent une réponse. Et après, je peux faire quelque chose de cette réponse. La première question que je me pose, à moi-même, bien sûr, c'est de quoi j'ai peur avec cette histoire, en fait ? Et je me pose cette question-là et je laisse aller les réponses. Et comme je me la pose à moi-même et qu'il n'y a personne autour de moi, je suis totalement franche avec ma réponse et j'ose dire les choses qui me font réellement peur, ce que je crains réellement avec cette histoire. Et parfois, ce qui est intéressant pour les phases de blocage les plus dures, c'est de le coucher sur papier. Tu le gardes pour toi, évidemment, c'est ton petit carnet, et tu écris les réponses à cette question. Et des fois, on est un peu surpris par les réponses qu'on donne. Et quand on les relie, alors on peut apporter un certain nombre de réponses à son cerveau pour, encore une fois, se calmer, se détendre et se désangoisser. Autre question que je me pose, c'est est-ce la bonne histoire pour moi à ce moment-là ? Et j'en mets une tout de suite après, je m'en pose une tout de suite après derrière, c'est est-je vraiment envie d'écrire cette histoire maintenant ? Et là aussi, je ne m'interdis aucune réponse. Pourquoi ? Parce que s'il s'avérait que la réponse franche à cette question, c'est non. En fait, maintenant, je n'ai pas du tout envie d'écrire cette histoire, eh bien, il faudrait que tu te perçoides que si c'est ça ta réponse, ça n'est pas un échec. Renoncer à un roman, renoncer à écrire une histoire qui, sur le papier, avait l'air absolument géniale, ce n'est pas ça, échouer. Échouer, c'est continuer désespérément à écrire quelque chose qui te bloque et quelque chose qui ne te convient pas. Ça, cette persévérance, c'est ça qui est diabolique. C'est ça qui est échouer. Parce qu'en fait, tu auras échoué à te connecter avec ta sensibilité d'artiste, avec ta sensibilité d'auteur. Et il faut que tu sois continuellement connecté à ta muse. Et ta muse, ça n'est ni plus ni moins que ton subconscient d'auteur et d'artiste qui te parle. Et parfois, tu le comprends et parfois, tu ne le comprends pas. Et là, peut-être que le fait que tu bloques, c'est tout simplement ta muse, ton subconscient, ta créativité, appelle-le comme tu veux. Mais c'est peut-être ça qui te dit que ça n'est pas la bonne histoire maintenant. Ça le sera peut-être plus tard ou peut-être jamais. Mais moi, je suis en train de te dire, par le biais de ce blocage, que ce n'est peut-être pas la bonne histoire à ce moment-là. Peut-être que si. Mais ça vaut peut-être le coup que tu te poses sincèrement cette question. Et moi, je vais te parler en toute franchise. J'ai dans la tête une idée d'histoire blanche qui tourne autour de la problématique de l'infertilité et de la stérilité qui me touche de près si tu as lu certains de mes romans et tu sais évidemment pourquoi parce que j'ai vécu ce type de parcours. Et c'est une histoire qui en fait parle de tout un tas de parcours féminins qui se terminent parfois bien, qui se terminent parfois mal et de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de mon parcours et je voulais leur rendre hommage et me rendre hommage. Et c'est une histoire qui me trotte dans la tête depuis des années. D'habitude, je suis beaucoup plus rapide que ça et j'ai essayé de l'écrire deux fois de suite. Et à chaque fois, j'ai eu un blocage et je n'ai pas pu terminer cette histoire. Et là, récemment, eh bien, je me suis replonchée dans cette histoire. J'ai changé tout un tas de trucs. Je suis partie dans une autre direction mais la thématique est le même. Et cette fois-ci, ça roule tout seul parce que je pense, alors ça, c'est ma théorie mais parce que je me connais bien, parce que je pense que c'était maintenant le bon moment. Et depuis que j'ai commencé cette histoire, je n'ai plus de blocage et ça roule relativement facilement ou tout au moins aussi facilement que le travail d'écrire sur un manuscrit le comprend parce qu'évidemment qu'écrire un roman, c'est compliqué et ça, tout le monde, tous les auteurs sont d'accord là-dessus. Je pense que se poser ces bonnes questions, ça peut réussir à dénouer certaines choses et si jamais, si jamais, tu n'y arrives pas, alors renonce à cette histoire pour l'instant et renoncer, ça n'est pas échouer et ne culpabilise pas de renoncer à cette histoire même si tu en as écrit un certain nombre de mots, tu y reviendras peut-être et ça te permettra de te débloquer. Alors bien sûr, il faut faire la différence entre le blocage passager qu'on a tous parce qu'on n'a pas envie d'écrire et le blocage blocage parce qu'on n'a finalement pas tellement envie d'écrire cette histoire et très clairement, la différence entre les deux, c'est le temps que tu mets à te débloquer et très clairement que si ça fait plusieurs mois que tu n'y arrives pas avec cette histoire, il faut arrêter de persévérer, il faut arrêter de souffrir dans cette histoire et passer à autre chose pour au moins un temps. Deuxième petite astuce que tu peux mettre en place, c'est s'oxygéner l'esprit, arrêter de faire une fixation sur cette page blanche et ce blocage parce que plus tu vas culpabiliser, plus tu vas te torturer les méninges en te disant mais pourquoi je n'y arrive plus, qu'est-ce qui cloche chez moi, et plus le cerveau va se braquer en fait, plus tu vas mettre de l'enjeu à ton échec et donc plus le cerveau va paniquer et angoisser et donc te distraire. Donc là, je t'encourage à faire autre chose qu'écrire ou penser à ton histoire et lire si possible dans un genre qui n'est pas du tout celui dans lequel tu écris, marcher, aller voir une exposition quand on pourra bien sûr, voir une série, voir un film, peu importe et lâcher l'abri de ton imagination, arrêter de lui mettre la pression et laisser aller et s'il y a des idées sur ton histoire qui viennent, ne les retiens pas, laisse-les te traverser mais si jamais il n'y a rien qui te vient de ton histoire et en lien avec ton histoire et que tu penses à autre chose, à une autre histoire, laisse aller aussi. Fais redescendre la pression en fait, lâche la pression pour que tu cesses de contrôler, de surcontrôler ton imagination plus tu vas la contrôler, plus tu vas la contraindre et puis moins elle va exploser et quand ton imagination explose, c'est là que tu fourmilles d'idées et c'est en général là que tu écris le plus. Autre astuce, c'est essayer de reprendre une toute petite routine. Même si tu n'écris que trois lignes par jour, c'est toujours trois lignes que tu recommences à écrire et tu calmes ainsi tes angoisses et ton blocage en montrant que tout va bien, que tu arrives à écrire, même si c'est trois mots, même si le lendemain tu supprimes la phrase et que tu en refais une autre, c'est toujours une petite routine d'écriture, tu renoues avec la routine d'écriture et alors ça me permet de faire le lien avec mon dernier conseil, c'est que souvent le blocage, la déprime, l'artblock, la page blanche, peu importe comment tu l'appelles, vient du fait qu'on ne sait plus où aller, on n'arrive plus à avoir les options de créativité et ça, quand l'horizon est complètement surchargé, qu'on a l'impression d'être pris dans une tempête et de ne plus savoir vers où aller, comment envisager l'histoire, comment la prendre, comment l'attaquer, c'est souvent parce qu'on a un défaut de structure et d'organisation. Et là, mon dernier conseil étant toujours le même, il faut que tu aies une méthode d'écriture, peu importe la méthode d'écriture, c'est la tienne, mais il faut que tu saches en gros, et pas forcément dans le détail, mais en gros, il faut que tu saches quel thème exactement tu veux aborder, quelle scène forte tu veux absolument mettre dans ton livre, quel type de personnage tu veux mettre en scène et leur évolution et comment, en gros, est-ce que ça finit bien, mal, etc. Si tu n'as pas de boussole, comment tu veux garder le cap dans la tempête ? Ce n'est pas possible. Par contre, si tu as une boussole ou si tu as le phare qui est là, qui ne bouge pas et qui t'envoie de la lumière, peu importe les vagues, peu importe leur hauteur, peu importe le déchaînement de tes émotions, tu gardes ce cap-là. Donc, je t'encourage à te reposer et à te dire « Ok, je vais où ? Je parle de quoi ? Je parle de qui ? » Je reprends à la base et je m'organise pour libérer l'angoisse de mon esprit. Voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet épineux qui touche tous les auteurs et qui ne s'arrange pas en vieillissant, à savoir ces blocages, cette page blanche, cette paralysie de l'écrivain et qu'on met en scène systématiquement. Je crois qu'il n'y a pas un film sur les auteurs qui ne parle pas de cette paralysie, de ce blocage, de ce syndrome de la page blanche de l'auteur. Et ce n'est pas pour rien, même si c'est romancé, mais heureusement, en se connaissant de mieux en mieux et en étant franc et honnête avec soi-même et avec sa créativité, on peut réussir à se débloquer. Mais surtout, il ne faut pas trop se mettre la pression et culpabiliser parce que plus on culpabilise et plus on se bloque. Voilà, j'espère que ces petites pistes de réflexion vont pouvoir t'aider au quotidien et en tout état de cause, je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir Écrivain Projet Best-Seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licare.fr L-I-C-A-R-E-S .fr Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.